et bien bonjour bienvenue sur la chaîne de Tamiakit aujourd'hui j'avais envie de vous parler un tout petit peu de l'électronique de chez Arma donc qui est actuellement du Spectrum donc je voulais vous faire un petit tour du propriétaire de l'électronique là bon là j'ai un accu 5000 donc un 3s j'en ai deux parce qu'il y a deux bacs mais là j'en ai mis qu'un pour vous montrer un petit peu le système donc vous avez un accu de chaque côté sur le Felony donc là c'est l'Arma Felony je vous l'ai déjà montré voilà donc ça fait bientôt une année qu'il est sorti et voilà donc ça fait une année donc tout a été revu donc c'est plus le BLX 185 comme il y avait avant maintenant c'est un Nubi Wing Max 8 Rebadger par la firme Spectrum que je vous montre donc on voit la recherche sur le graphisme donc c'est magnifique on voit même le Syn Spectrum sur les petites ailettes d'orfroidissement donc ça je trouve super bien fait la petite grille de ventilo au look Spectrum c'est clair que ça ne protège pas trop de la poussière ou plutôt des gravillons ça j'avoue donc l'interrupteur comme sur le Max 8 voilà donc une nouvelle électronique donc sur la version Felony sur la main Fraction V2 donc ça fait aussi un peu plus d'une année que c'est sorti donc qu'ils ont tout rechanger rebatché leur système électronique avant on avait des Quick Run BLX 185 et maintenant ils sont tous passés depuis plus d'une année sur un rebatchage d'Obi Wing un Max 8 sauf que ceux ci ont la télémétrie Spectrum intégrée voilà donc on peut voir ce beau variateur alors chez Arma depuis depuis la sortie une année chez Spectrum ils mettent la rampe de condensateur directement comme vous pouvez le voir donc il n'y a pas besoin de la rajouter c'est vendu d'office comme ça donc ça fait pratiquement une année que c'est comme ça sur toutes les nouvelles versions et puis sur la version V5 maintenant c'est comme ça aussi rampe de condensateur donc qui permet de lisser la tension s'il y a des fortes demandes de la part de l'ESC et puis ça protège aussi donc tous les Max 8 l'ont en option mais chez Arma ils le sautent directement dessus depuis le début de la refonte avec Spectrum donc ça fait je vous le rappelle plus d'une environ une année qu'ils font ça et sur les V5 un petit peu moins parce que le Felony est un petit peu plus ancien ensuite l'interrupteur obi wing le récepteur bon on a toujours l'ancien cerveau Arma j'avoue qui est très moyen alors avec une corne alu donc ça c'est du très joli boulot ensuite on voit pas très bien mais on a un moteur de 2050 kv Spectrum donc tout d'origine Arma avec refroidisseur intégré d'usine donc aucune option à mettre donc tout est tout est d'origine tout est d'origine c'est vrai je ne sais pas si on voit quelque chose là voilà donc moteur de Badger Spectrum voilà donc 2200 kv de 2050 kv excusez-moi donc rebadjage aussi de bi wing donc très belle très très belle électronique là vous entendez la radio qui m'appelle parce que je vais vous montrer la radio tout de suite voilà ok alors moi j'ai pris l'option de prendre des batteries Spectrum je sais qu'elles sont un peu plus chères que les autres mais l'avantage c'est que elles ont une puce de température donc vous pouvez savoir si vos lipo sont sont trop chaudes pas assez chaudes donc grâce à la télémétrie vous pouvez savoir le niveau de charge de votre lipo le cycle de charge de la lipo combien de fois elle a été chargée combien de fois elle a été déchargée et là on voit le maximum de charge donc vous pouvez la charger jusqu'à 3C 1 donc elle est rechargeable jusqu'à 15 ampères donc moi je vous le conseille pas plutôt chargée à 1C maximum mais à 1C il n'y a pas de souci de la charger à 5 ampères donc là le taux de décharge est de 30C vous allez me dire que ça fait petit mais c'est peut-être la réalité parce que beaucoup de batteries bon marché ils auront mettent des C qui sont toujours exagérées et là on a sûrement la vraie capacité de décharge de la batterie comme chez Traxxas qui nous met 25C depuis des années aussi mais je pense que c'est du vrai 25C voilà ok ok ben moi je vous donc on voit bien la rampe de condensateur exactement les mêmes que sur le max 8 de chez obi wing donc on voit que pas besoin de la ressouder tout est d'origine vous prenez votre véhicule, l'armac vous n'avez pas de souci pas besoin de souder tout est d'origine je vous le rappelle depuis plus d'une année sur ce modèle là puis sur les versions V5, Kraton et compagnie ok moi je voulais juste vous montrer la radio donc c'est une Spectrum, une Spectrum DX3 voilà donc avec une petite aussi avec la télémétrie je vais vous l'allumer donc ici on a la limitation des gaz donc si vous la prête à une personne qui n'est pas trop habituée au véhicule car il prend des vitesses assez élevées en 6S vous pouvez limiter l'accélération des gaz vous avez l'AVC donc ok soit on aime soit on n'aime pas mais c'est un contrôle de trajectoire ok c'est ce qui fait un petit peu monter l'écoute chez Armas c'est qu'il y a beaucoup de télémétrie mais tout ça ma foi ça se paye il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas mais je trouve là on a le niveau de la batterie donc la batterie de charge la batterie je veux dire l'accu de propulsion du véhicule donc pas de la batterie de la télécommande on est bien d'accord et vous pouvez intégrer un modèle aussi bluetooth pour avoir plus de capacité ou acheter une Spectrum plus haut de gamme avec toute la télémétrie là il y a une partie mais c'est d'origine de boîte hein voilà donc on peut régler la version on peut l'enlever si ça nous plaît pas voilà c'est une prise à partie il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas mais c'est vrai que voilà ça augmente les coûts mais en même temps ça sécurise on sait la température de son accu on sait le niveau de batterie au cas où on et en plus les batteries Spectrum que j'en parle ont une puce intégrée qui la met en storage automatiquement si on l'oublie donc il n'y a pas de risque elle n'a pas de risque de danger de la laisser en surcharge enfin plein de choses très intéressantes voilà j'ai juste vous montrer donc j'ai juste mis en 3S démarrage du variateur et je vais vous montrer vous allez voir le taux de charge de la batterie voilà donc voilà là on a la batterie donc c'est un tout petit peu un tout petit peu voilà je vous la montre level batterie voilà là on est au maximum donc plus vous allez rouler et plus la tension de la batterie va diminuer comme ça vous savez à peu près où vous en êtes de votre batterie donc ça c'est l'alimentation c'est la tension de la batterie enfin la tension le niveau de charge donc c'est très intéressant et très pratique ça nous évite des fois de les décharger trop même si on a les cut-off des fois les cut-off sont mal réglés et tout d'un coup on est trop bas voilà écoutez je voulais vous remercier d'avoir regardé cette petite vidéo je vous souhaite une journée agréable n'oubliez pas de lâcher des commentaires, lâcher des pouces et je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo merci beaucoup bonne journée à vous au revoir j'écris 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 Sous-titrage FR ?